Vendre c'est mentir, ça c'est surtout le problème des croyants, des gens qui sont trop religieux et ils trouvent que vendre c'est mentir, du coup ils sont très très mal à l'aise avec le fait de devoir vendre parce que c'est ce qu'ils veulent vendre, je vais mentir et par rapport à ça moi j'ai une question, le mensonge c'est quoi? Les blocages psychologiques qui vous empêchent de vendre Ah là, ça va piquer parce que beaucoup de gens savent qu'il faut vendre mais très peu seront ceux qui osent franchir le cap parce que pour beaucoup pour beaucoup vendre, qui pensait vendre c'est dévalorisant? Honnêtement Voilà En général on a cette, moi je l'ai pensé avant En général on a cette perception parce que Oui, quand tu vends, quand tu essaies de vendre tu commandes Tu commandes l'argent, tu te mets en dessous Très souvent les gens pensent ça et moi aussi j'ai pensé ça Et ça pousse certains vendeurs à être mal à l'aise parce que comme eux Ils pensent que vendre c'est dévalorisant Quand un vendeur vient Du coup quand lui il se dit bon je dois vendre Il dit ah les gens à côté Pensent que moi je suis soit un malhonnête Soit quelqu'un, soit un manipulateur Soit un menteur En général c'est comme ça que les vendeurs Pourquoi est-ce qu'on pense que les vendeurs sont des manipulateurs Des menteurs, des malhonnêtes? Parce que chacun d'entre nous à un moment ou à un donné Un vendeur nous a vendu du vent Oui forcément au moment où l'on a été victime d'un vendeur Vraiment avec qui ça ne s'est pas bien passé Et comme le biais de la négativité veut qu'on ne retienne Très souvent on retient mieux ce qui s'est mal passé Du coup on s'est arrêté dessus Et comme ça s'est passé comme ça Chaque fois que nous on veut essayer de vendre On se dit ah c'est ce qui doit penser de moi Et ça nous bloque Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous C'est que ce n'est pas prêt de changer Ce n'est pas prêt de changer Maintenant le travail que vous voulez faire c'est sur vous-même Et par rapport à ça j'ai une autre anecdote Qui est assez drôle C'est que lorsqu'en classe de 3ème Une fille m'a barré parce qu'elle n'avait rien Elle m'avait dit gars tu ne peux pas prendre soin de moi Elle m'avait touché Mais je me suis dit ça ne doit plus jamais m'arriver dans ma vie Et pour ça il fallait chercher l'argent Donc il y avait ma tante qui vendait Du pain avec de la viande Au stade d'Homisport Ceux qui sont à Yaoundé connaissent Les Camerounais connaissent le stade d'Homisport Donc ma tante faisait ça Et moi elle dit bon Ce qui est si c'est que si je m'en vais vendre avec elle Je vais gagner un peu d'argent Et quand j'allais vendre avec elle Elle avait un exercice Que je détestais C'est qu'elle me remettait une marmite Et dans la marmite il y avait quoi ? De la viande et de la sauce La viande en question s'appelle le Misunga C'est un type de beurre et tout Et quand elle me remet cette marmite là Elle me remet un sac de pain Elle me dit bon Valère Tu vas aller te balader au stade Et tu ne vas pas seulement te balader En te baladant tu dois crier Misunga, Misunga, Misunga Je détestais faire ça Je détestais le faire Je me disais que ouais Je suis un troisième Et mes camarades ici me voient Si la fille là me voit ici En fait Pourquoi est-ce que j'étais très mal à l'aise à le faire ? C'est parce que ça ne correspondait pas à mes valeurs Vendre de la nourriture pour moi Ce n'est pas un truc qui me parlait Ça ne me parlait pas personnellement Vendre de la nourriture Certaines personnes ça leur parle Ils sont ok avec ça C'est très bien Voilà pourquoi ils disent que Vendez un produit ou un service Qui en accroît avec vos valeurs Sinon vous aurez du mal à les vendre Et le client à face de toi Il va le sentir Il y a des gens qui te vendent les arachides Ils vendent avec une conviction Que c'est lui qui te donne envie d'acheter Il y avait des gens au Cameroun Quand ils te vendaient les arachides Du maïs grillé Il y avait une manière Il jonglait ça d'une certaine manière Il est dans son truc Donc des fois tu achètes son spectacle Parce qu'il est dans son truc Tu sens qu'il fait ça avec beaucoup de conviction Et je me disais que non À chaque fois je me disais Non à la vente Peut-être que ce n'est pas pour moi Mais c'est quand j'ai découvert les livres Quand moi je parle d'un livre Quand je propose un livre à quelqu'un J'ai beaucoup d'assurance Je n'ai aucune idée Quand quelqu'un me pose l'action De savoir Valère Ton business c'est quoi ? Je lui ai dit Moi il vends des livres Parce qu'en fait moi je ne vends pas les livres Je vends une transformation Et ça c'est quelque chose qui me parle Quand quelqu'un me dit Valère J'ai lu ton livre Ça m'a parlé Ça a changé tout ça Tout mon business M'a manière de voir les choses Ça ça me parle Quand quelqu'un me dit Valère tu m'as recommandé Le livre de Claudel Nubisi Le jeune entrepreneur africain Je l'ai lu franchement Ça a changé ma vie Ça ça me parle Donc moi il ne vends pas les livres Je vends des transformations Et ça je suis ok avec ça Je comprendrais Que quelqu'un Trouve ça dévalorisant De lui vendre un livre Je comprendrais Mais moi je suis ok Ça ne me dérange pas Et quand tu es ok avec ça Tu le vis bien Et même si les gens disent Que tu es un menteur Un malhonnête Un voleur Si c'est deux personnes Qui disent je suis sans Ça va on vit bien Donc cherchez Un produit Ou un service Qui est en accord Avec vos propres valeurs Ceux qui est en accord Avec tes valeurs Ne sont pas forcément Ceux qui est en accord Avec les valeurs d'Arthur Par exemple Moi je ne veux pas Vendre une bible Moi je serais mal à l'aise Mais il sait que Audrey Si Audrey te prend une bible Non 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 Tu vas acheter Ça correspond à ses valeurs Il faut être ok avec ça Parce que ce que les gens Disent de vous C'est important Mais c'est ce que vous dites De vous même Qui est encore plus important Donc dès que vous aurez Réussi à faire ça Vous cesserez de penser Que vendre c'est dévalorisant Parce que même Lorsque vous vendez Si les gens Dans le mot dévalorisant Il y a la racine Valeur Et sachez une chose C'est que Si les gens achètent C'est que ça a de la valeur Pour eux Parce que ça n'a pas de valeur Personne ne va acheter Si les gens achètent C'est que ça résout un problème Chez eux Si ça résout un problème C'est que ça a de la valeur Mais maintenant la question C'est est-ce que ce produit Que vous vendez A de la valeur Pour vous même d'abord Il faut être ok avec ça C'est fondamental Donc si vous sentez que Quand vous vendez un produit Vous êtes mal à l'aise C'est que peut-être C'est un produit Qui ne correspond pas A vos valeurs Cherchez autre chose C'est que peut-être Vous n'êtes pas Dans le bon business Faites autre chose Moi je parle par exemple Je pense à ma copine Qu'elle est tout L'avait ces trucs Des prises de poids Des machins Des trucs Moi je lui dis Tu vois avec ça là-bas Quand les gens me parlent Oh l'alimentation Oui faites Ça c'est pas un truc Qui me parle Ça ne m'intéresse pas Moi je ne peux pas Commencer à vendre Les trucs de diététique Au genre Ça me fait rien dire Pour moi Ça me fait rien dire Mais peut-être Il y en a qui sont prêts A le faire L'agriculture C'est pas un truc Qui me parle Parce que moi j'aime Quand je suis frère Et sans bon Bien coiffé Voilà Ça c'est quelque chose Qui me parle Être bien habillé Bien coiffé Qui sans bon Et tout Voilà C'est ce que moi j'aime Jilan lui c'est la photo Il aime dire Que lui il prend Les projets en photo Les gens lui demandent Souvent que Je m'appuie sur un bouton Là qui coûte 1000 euros Mais pour lui Il est ok Lui il est bien avec ça Et il n'a pas de mal A se vendre A vendre le fait Que lui il vende les photos C'est ça que lui il vend Donc c'est fondamental De le noter Vendre c'est mentir Ça c'est surtout Le problème Des Je vais dire Des croyants Des gens qui sont Trop religieux Et ils trouvent Que vendre c'est mentir Du coup ils sont Très très mal à l'aise Avec le fait De devoir vendre Parce que c'est ce qu'ils veulent Vendre Je vais mentir Et par rapport à ça Moi j'ai une question Le mensonge c'est quoi En fait Si on jouait Viens Si tu vas auprès Des païens Tu leur dis que Dieu existe Ils vont te dire Mensonge Mais si tu vas auprès Des croyants Et tu leur dis que Dieu n'existe pas Ils vont te dire Mensonge Le problème c'est quoi C'est le référentiel J'ai un exemple Que je prends souvent Ils disent que Bon Si moi je vais dans mon village Aujourd'hui Et je prends L'iPhone 5S Et je leur dis que Ce téléphone est exceptionnel Pour quelqu'un Qui n'a jamais vu un téléphone Pour lui ça va être Magique Mais s'il n'y a pas Le même téléphone Je verrais ça Dans cette salle Je vous dis que Ça c'est un téléphone Exceptionnel Vous allez tous M'insulter Vous allez me dire Pas en brousse avec ça Vous voyez que là On a juste changé De référentiel Il faut savoir que Ce qui est Vraie pour vous Ne sera pas nécessairement Vraie pour les autres Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vraie pour les autres Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada